Musique Chers amis qui aimaient les plantes, les jardins, le jardinage et la botanique, ainsi que membres de News Jardin TV Le Club, très bienvenue pour ce nouveau numéro de Le Quotidien du Jardin qui est produit par News Jardin TV et vous est tout spécialement réservé. Chaque jour, nous répondons à une de vos questions que vous avez posées soit sur le site www.newsjardin.com soit aussi sur la page de notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, c'est Fatou qui nous demande, ou plutôt qui nous dit « Mon citronnier va avoir trois ans, mais il fait beaucoup de feuilles et pas de fruits. Alors, que faire ? » Eh oui, ça arrive quand même, parce que la floraison, c'est un phénomène assez complexe et qui est lié à la succession de deux processus. D'un côté, l'initiation florale, qui par l'ensemble de la réception de nombreux signaux chimiques qui est assez compliqués, permet à un bourgeon qui était dormant de passer soit à l'état de feuilles, soit à l'état de fleurs. Ce sont des oxynes, des hormones végétales, qui vont rentrer dans ce processus de formation des ébauches des organes floraux. Une mauvaise exposition, par exemple, un manque de lumière, des courants d'air, des alternances de température chaud-froid, même pour le citronnier, trop de fraîcheur. Attention, ça n'aime pas la chaleur en hiver, mais pas le gel non plus. Ça, c'est l'ensemble des causes les plus courantes d'une absence de floraison chez les agrumes, et notamment chez le citronnier. Mais ce n'est pas tout. D'abord, c'est l'âge de la plante. Tout comme les humains ne se reproduisent pas lorsqu'ils sont enfants, les arbres, et notamment les agrumes, n'ont plus. Vous avez une phase juvénile pendant laquelle la floraison n'a pas lieu. La floraison, je rappelle, c'est la sexualité de la plante. Il faut qu'elle ait au moins trois ans, après avoir été greffée d'ailleurs, pour obtenir les premières floraisons, qui restent d'ailleurs faibles pendant au moins deux ans. Et puis ensuite, vous avez un côté bien particulier qu'on a dans le monde végétal qui fait que la reproduction n'est induite que lorsque la plante s'y sent obligée. Si vous placez n'importe quelle plante d'ailleurs, à une température très régulière, c'est d'ailleurs ce qu'on a souvent dans nos appartements, vous avez un développement foliacé et rarement de floraison. Le citronnier qui prospère vraiment sous un climat méditerranéen, il est bien dans cette phase-là. C'est-à-dire que sous ce climat méditerranéen, vous avez des températures basses en hiver qui vont créer le stress nécessaire à la plante pour former ses fleurs. Lorsque la plante a été stressée pendant un hiver un peu frais, le fait que la température remonte au printemps va redonner des conditions favorables à la production de fleurs. Donc en hiver, vous avez la fructification. Dès que les températures et les longueurs de jour augmentent, vous avez la floraison qui parfois est simplement au niveau du printemps. Pour les citronniers qui sont abrités dans une serre, dans une véranda et a fortiori dans un appartement pendant l'hiver, la température nocturne doit être nettement plus faible la nuit que le jour, sinon vous n'aurez pas de fleurs. Attention aussi, les citronniers ne florisent pas s'ils sont trop arrosés. Et si vous réduisez fortement l'arrosage, notamment par rapport à la température, eh bien vous allez avoir un stress qui lui aussi va conduire à la floraison. Généralement, il faut que ce stress dure environ deux mois pour obtenir vraiment quelque chose d'efficace. Alors attention, cela demande quand même un certain doigté parce qu'il ne faut pas que le fait de réduire l'arrosage mette en danger la plante. Dernière chose, une végétation très abondante. Si vous nourrissez énormément et notamment avec de l'azote, c'est-à-dire donc des engrais organiques en général, vos citronniers, vous allez favoriser le développement des tiges et des feuilles au détriment des fruits. Donc utilisez bien un engrais spécifique pour agrumes avec un dosage plus fort en phosphore et en potasse, donc les lettres P et K qu'il y a sur la composition des engrais. Merci de nous avoir suivis dans cette émission journalière. J'espère qu'elle vous aura intéressé et que vous aurez passé un bon moment de détente en notre compagnie. Tous les jours, nous constituons ensemble cette petite encyclopédie qui, grâce à vos questions et aussi un peu à mes réponses, va grossir et devient de plus en plus intéressante. Alors attention, elle est quand même réservée dans son intégralité qu'aux membres de News Jardin TV, le club. Sur ce, je vous souhaite à tous et à chacun une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 19h pour un nouveau numéro de Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nous par ailleurs. Sous-titrage ST' 501